En Angleterre, si Liverpool de Sadio Mane a écrasé la concurrence plus vite que prévu, le suspense dans la lutte pour le maintien en première ligue aura toutefois duré jusqu'au bout. Au coude à coude avec Aston Villa, Watford, Dismé Lassar a fini par céder lors des trois dernières journées du championnat. Chayouté à West Ham, 3 buts à 1, écrasé par Manchester City 4-0 à domicile et battu de justesse par Arsenal, 3 buts à 2 à l'Emirate Stadium. Les jaunes et noirs sont officiellement relégués en D2 anglaise. Une relégation qui suscite d'ailleurs une grande interrogation, celle de l'avenir du Sénégalais à Watford. Jouera-t-il en deuxième division anglaise la saison prochaine où il ira poursuivre sa progression dans un autre club ? C'est la grande question que tous les observateurs du football sénégalais se posent. A l'aube de cette relégation, un départ d'Ismé Lassar de Watford est sans doute la tendance qui se dessine. Grande révélation d'une saison 2019-2020 de première ligue qu'il a pourtant débuté très timidement. Ismé Lassar est monté en puissance jusqu'à se faire une place de titulaire indiscutable avec l'arrivée du technicien anglais Nigel Pearson. Une fois acclimaté, le Sénégalais a fait parler sa percussion et sa pointe de vitesse phénoménale sur les pelouses anglaises. Ces éclairs de génie face à Liverpool un soir de 29 février 2020 à Vicarage Road ont trouvé écho sur tout le continent européen. Double buteur et passeur décisif face au maître incontesté d'Angleterre cette saison, le Liverpool de son compatriote Sadio Mane, Ismé Lassar a quasiment infligé à lui tout seul la première défaite de la saison à des Reds de Liverpool qui semblaient jusque là intouchables. A partir de cet instant, c'est toute la Grande-Bretagne émerveillée qui garde un oeil sur lui. Il s'illustra également face au Red Devils de Manchester United, un match durant lequel il marqua et provoqua un pénalty pour une victoire de son équipe début à zéro. Buteur contre Aston Villa et Southampton, passeur décisif face à Bournemouth et Wolverhampton, Le natif de Saint-Louis bouclera cette saison 2019-2020 avec 5 buts, 4 passes décisives et 2 pénaltys provoqués. Jeune joueur prometteur de 22 ans en pleine ascension, évoluer en championship en 2020-2021 le freinera sans doute dans son élan. Récemment, lors d'une interview accordée au site spécialisé willsport.com, son agent Thierno Seydi évoquait une deuxième saison de confirmation si Watford se maintenait tout en précisant qu'un départ serait plus que jamais d'actualité en cas de descente. En première ligue anglaise, les clubs sont conscients du potentiel du natif de Saint-Louis. Ces derniers, parmi eux de nombreux cadors, n'ont pas tardé à manifester leur intérêt. En effet, selon plusieurs tabloïdes anglais, Liverpool de Jurgen Klopp, Manchester United et Arsenal seraient sur sa piste. En Espagne, un intérêt de l'Atletico de Madrid de Diego Simeone est aussi évoqué. Quitter le club de Watford pour continuer à progresser au plus haut niveau, c'est bien, mais toutes ses grandes équipes ne lui garantissent pas une place de titulaire, encore moins un temps de jeu nécessaire. A Liverpool, le trio Mané-Sala-Firmino est intouchable. Ces trois fantastiques semblent indéboulonnables aux yeux de Jurgen Klopp et ne laissent aucune chance à la concurrence. A Anfield, Sarre a de fortes chances de se contenter de bouts de match à l'image des Divock Origi, Serdan Shakiri et Takumi Minamino. A Manchester United, l'attaque est tout aussi pléthorique que talentueuse avec Rashford, Lingard, Martial et la pépite Mason Greenwood. Chez les Red Devils de Manchester United, la concurrence s'annonce elle aussi très rude. Là encore, aucune garantie d'enchaîner les matchs pour Ismail Assar. Ismail Assar devrait plutôt s'inspirer d'un de ses aînés qui avait connu la même situation en 2015. Il s'agit d'Idriss Agana Gueye. Relégué cette année-là en D2 anglaise avec Aston Villa, Gueye avait décidé de rejoindre les rangs d'Everton afin d'y poursuivre sa progression. Après trois saisons pleines, il franchit un nouveau cap en filant au Paris Saint-Germain, un club ambitieux candidat sérieux pour la Ligue des champions, avec lequel il gagne également des titres. Le parcours d'un de ses idoles, Sadio Mane, devrait également être une source de motivation pour la pépite sénégalaise. A l'époque où Sadio Mane évoluait encore au Red Bull Salzburg, en Autriche, il était dans le viseur de plusieurs cadors européens à l'image du Borussia Dortmund, à l'époque entraîné par un certain Jurgen Klopp. Mais Sadio Mane n'a pas brûlé les étapes. Il est allé s'aguerrir pendant deux ans à Southampton avant de rejoindre Liverpool, un choix judicieux qui a grandement contribué à son succès actuel. A seulement 22 ans, Ismail Assar est encore un jeune joueur et n'a guère besoin de se précipiter pour signer dans un top club anglais. En effet, l'idéal aurait été de rejoindre un club intermédiaire mais ambitieux à l'image des Wolverhampton et Everton, des équipes qui pourront non seulement lui garantir un temps de jeu plus conséquent, mais qui lui permettront également de confirmer sa très prometteuse saison, ce qui lui permettra d'être fin prêt à évoluer dans un très grand club européen. Une chose est sûre, des prétendants, il n'en manque pas et les offres ne tarderont certainement pas. A lui maintenant de faire le bon choix.